Echotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On te chame Phil Echotone, comment ça va toi? Hey, ça va super bien toi. Ça va très bien. Là Phil, tu m'as amené un paquet de bebelles. Oui. Mais t'as amené les renforts qu'il y a là. J'ai amené les renforts. Bien tu te souviens l'été passé quand je t'ai amené à la pêche, je t'ai montré plusieurs équipements dans du Harmin Bird, dans du Mincota. Bien là aujourd'hui, je t'ai amené le gars pour en parler. Vincent Rioux, mon représentant en Mincota Can. Ça a l'air que c'est vraiment comme le doud au Québec pour s'occuper de ça et pour détailler ça dans les moindres petits aspects. Il connaît tout. Effectivement. Parce que t'es connu de même. C'est le même qu'on te présente à moi. C'est apprécié. Ce moteur-là, précisément dans Mincota, c'en est un qu'on connaît, qu'on utilise nous autres même sur notre embarcation. Que j'utilise aussi, ouais. C'est quelque chose qui gagne à être connu, qui est justement mal connu. Et souvent ça fait peur parce qu'on regarde la bête et on fait quand même là, ça va me prendre des accessoires, ça va me prendre du stock. Mais j'apprends qu'au départ, quand vous livrez ce type de moteur-là, tout ce qu'on a besoin pour le faire fonctionner, Vincent, c'est à peu près tout dans le bois déjà. C'est nouveau. C'est tout dans le bois. Tous les adapteurs, tous les accessoires prêts à communiquer avec un Hummingbird parce que nos moteurs présentement de cette année sont tous en Pilot Link. OK. Ça fait qu'ils peuvent tout communiquer directement avec un Hummingbird. OK. Que ce soit un moteur qui soit clampé à l'arrière d'une embarcation ou encore celui-là qui est prévu pour être vraiment sur une lampe à l'avant, donc fixé à l'avant de l'embarcation, ils le sont tous. Lui particulièrement, c'est un moteur qui est surpuissant par rapport à ce qu'on connaît comme moteur plus transportable comme ça, on va le dire comme ça, énormément de features avec ce moteur-là. Oui, oui, effectivement. On a beaucoup de systèmes. D'ailleurs, on a le Spotlock. Oui. On a le système Jog. On a, regarde, 180 livres de poussée, plug sur deux batteries. Tu ne seras pas en pannexion, là? Non, non, pas. Regarde, on va y aller avec les systèmes qui sont en boîte pour bien comprendre comment fonctionne le système. Si tu me parles de Spotlock, tu me parles de Jog. Ça ici, nous, on a fait croire avec quelqu'un que c'est le klaxon en avant du bateau. Ça sert à quoi exactement? D'abord, ça, on essaie en avant du bateau. Ça va se connecter à l'unité. Oui, dans le fond, tu vas le connecter avec ta batterie, soit accessoire ou cranking. Oui. Dans le fond, ta batterie de démarrage. Dans le fond, c'est comme une antenne externe. Ça va améliorer ton Spotlock pour une meilleure précision, pour tes tracés aussi. Le Spotlock, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, oui. Puis, il va servir aussi de boussole. Ça fait que tu vas pouvoir avoir accès au système Jog. Ça fait que... C'est quoi, le système Jog? Ton système Jog, c'est que quand tu es ancré, tu t'es pédé sur ton Spotlock. Oui. Ça fait que tu es capable de te déplacer sans besoin de te désancrer. OK. Ça fait qu'on mêle pas toute la patente. Tu tasses par l'incrément de combien en Jog? 5 pieds. Ça fait que gauche, droite, avant, en arrière. C'est ton Jog, une structure, là. Oui. Mais je veux pas commencer à taponner. Je tasse avec la manette, puis ça me tasse de 5 pieds. 5 pieds. Mais je reste à l'ancrage 5 pieds plus loin. Tu sais, mettons, l'été passé, quand on pêchait, justement, c'était ça. Tu sais, on va se tasser juste un petit peu, voire un petit peu plus creux, quelques pieds plus creux ou moins creux. Bien, là, est la différence. Puis, on regagne en précision, d'ailleurs, au niveau du GPS. Cette unit-là te permet d'être plus précis, de te torser, c'est ce que tu faisais l'été passé. OK, OK, parfait. Je suis jusque-là. Ensuite de ça, nouvelle manette? Oui, la nouvelle manette qu'on a sortie. Deux batteries dehors, l'arrière. Il n'y a plus de chargé dans un... Ça, c'est merveilleux, ça. Dans un light, cigarette, ou ainsi de suite. Tu apportes tes deux batteries au cas où si tu fais un long voyage. Mais, regarde, elle va super bien. Et on a enlevé le touch, aussi. Ça fait que ça se passe. C'est vraiment tous les boutons. C'est ce qu'on reconnaît comme configuration de boutons standards. Donc, on a là-dessus le mode, justement, spot lock pour rester à l'encre. On a toutes les fonctions, vous êtes habitués, pour contrôler le moteur au bas, stancé gauche-voix. Mais un autre avantage, c'est des hotkeys dans le bas. Des boutons qui sont programmables pour d'autres applications qui fonctionnent en network ou en réseau avec le groupe d'instruments. On pourrait dire, par exemple, tes encres à l'arrière. Oui, je pourrais déployer mes encres. Je pourrais descendre un ultera, le déployer, le remonter. Je peux créer un waypoint. Je peux faire des drift modes, qui, dans le fond, c'est... Tu peux te... Drift mode en... Te laisser glisser. Te laisser glisser sur l'eau, en drifter. Il y a d'autres aspects aussi qui vont arriver avec. Une dérive. Une dérive. Oui. Un mot de dérive. Drift mode, oui. On va attribuer la fonction qu'on veut à ces différents boutons-là, propres à l'utilisateur. Ça fait qu'on peut vraiment venir personnaliser. Puis une chose qui est super le fun, c'est que cette même manette-là, lorsqu'on utilise les sonores Hummingbird, va venir se répliquer littéralement sur le côté de l'écran. Alors, dans ce cas-ci, c'est le LX. Donc, on y va vraiment avec les boutons. Dans les autres modèles, ce serait carrément touch, mais toutes les fonctions de la manette sont répliquées sur le sonore. Donc, assis au banc du conducteur, on pourrait littéralement là, pendant que le pêcheur qui est au front, au devant de la machine, aurait la manette. Je pourrais moi aussi prendre le contrôle pour prendre le relais pendant qu'il est en train de sortir une grosse grise, m'entendant. Oui, c'était bien ça. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu es vraiment concentré sur ton écran, tu n'as même pas besoin de lâcher la vision de l'écran. Tu sais, tu le vois en direct, ce qui se passe. Bon, tu veux tasser un petit peu, tu veux avancer, tu veux lâcher ton point, bien, tout est dans l'écran de ton sonore. C'est vraiment le fun pour ça. Ta manette est là. de venir s'inter-relier. Là, on voit qu'on peut venir personnaliser sur la manette en plus. Je peux vraiment créer comme un réseau à domicile, mais dans le bateau avec les différentes affaires. Il nous reste à peine deux minutes. Ici, les modes sur le Helix qui sont disponibles, 2D standard, ce qu'on est habitué tout le monde. 2D chirp. Tu as le Megadon imaging pour tes structures, une parfaite clarté de ton fond, dans le fond, qui est par scan. Tu as ton GPS, tu peux travailler avec la carte Lake Master au Québec, la carte Navionic. Tu peux travailler aussi, parce qu'on a 8 heures d'enregistrement pour créer nos propres cartes de notre lac. Tu as 8 heures. Puis, on peut aller chercher la carte qui est la AutoChart Zero Line pour pouvoir encore plus mapper, plus de lacs. On tombe en illimité au niveau du mapping. Ça, c'est le fun. Ça, c'est de quoi que j'utilise, la AutoChart. Parce que je prends, par exemple, je pêche des lacs qui ne sont même pas répertoriés, tu as juste un rond bleu. Grâce à ça, tu es capable de créer ta propre carte, ton propre fond, puis tu as vraiment de l'information et de la personnalité. On a la peine 30 secondes dans une minute dans la chronique. Fil, c'est des choses qu'on va retrouver dans la circulaire. Mais là, avant de parler de retrouver dans la circulaire, ça va être bien important parce qu'il y a des changements au niveau du mode de distribution des circulaires, d'aller s'abonner à l'infolettre Écotonde. Exactement. Ça, c'est bien important. Si vous voulez être sûr d'être au courant des dernières nouveautés et les dernières promotions chez Écotonde, bonjour, mademoiselle. Bonjour. C'est bien important d'aller s'abonner sur notre infolettre via le site d'Écotonde. Donc, de cette manière-là, tous les clients qui vont s'être abonnés vont recevoir les circulaires en primeur. Donc, ils vont être sûrs de manquer aucune promotion. On va avoir des blogs qui vont s'ajouter au courant de la saison. Donc, ça va être bien important. En bas de 30 secondes, on a ça qui va apparaître dans les prochaines circulaires. On va avoir des beaux spéciaux. Les Canon, on n'a pas eu le temps de vous les présenter, mais vous les connaissez. Surveillez-les aussi dans les circulaires. Le support de Canon, les Trax, le Terova et l'X7. On va aussi avoir des promotions sur les petits moteurs. Ça, le Enduro Max, c'est le moteur parfait pour les pourvoiries. Donc, ça, ça vaut absolument l'appel. Là, il a fait vos batteries pas mal plus longtemps. Mais ça, les boys, un gros, gros, gros merci. Si t'es là, c'est parce qu'il faut s'en aller. Oui, exactement. C'est la fin de l'émission. Malheureusement, je suis désolée de vous couper ça, mais on est rendu là. Merci, les boys. C'est par votre étonne quand vous allez à la chasse ou à la pêche dans votre secteur. Semaine prochaine, chasse au chevreuil, c'est pack anti-costi. On se retrouve